Merci de nous rejoindre sur TV7 pour cette soirée spéciale Mecca, c'est l'inauguration officielle du bâtiment à Bordeaux aujourd'hui. Et on retrouve sur place tout de suite Benjamin Bardel. Benjamin, vous êtes toujours sur le parvis de la Mecca. Oui Raphaël, nous sommes devant cette magnifique oeuvre réalisée par un Pessac et Benoît Maire ici, qui vient d'être inauguré également, puisque c'est l'inauguration de la Mecca ici avec tous les officiels qui viennent de terminer les discours. Et on est en direct, je vais essayer de parler quelques secondes avec le ministre de la Culture, Franck Riester. Monsieur le ministre de la Culture, est-ce que je peux vous embêter 30 secondes et être en direct pour TV7, le fait d'être aujourd'hui... Excusez-moi madame, je vous l'emprunte quelques secondes. Être présent depuis ce matin et inaugurer, c'est une maison des cultures en tant que ministre de la Culture. C'est tout un symbole parce que le lieu est presque unique en son genre en France. Oui, oui, c'est une formidable maison de la culture d'un nouveau genre. Je disais tout à l'heure que pour le 60e anniversaire du ministère de la Culture voulu par André Malraux, c'est un beau symbole. C'est une maison de la culture d'un nouveau type qui permet de rassembler les différentes disciplines, de mettre les artistes au cœur des préoccupations des politiques publiques. Et là, c'est très clairement le cas ici à l'Ameca, comme c'est très clairement le cas à Carré... Tout à l'heure, quand j'étais dans la scène nationale Carré-Colonne, qui est maintenant, à partir du 1er janvier 2020, une scène nationale, la 72e de France. Et en plus, c'est une maison de la culture qui est magnifique, avec un geste architectural exceptionnel. Et faire beau, ça signifie quelque chose quand on bâtit la ville, quand on est des élus, quand on est, comme Alain Rousset, le président de la région, très engagé pour la culture, comme le sont les élus de ce département, comme le sont évidemment les élus de la métropole et de Bordeaux. Et bien, c'est un très beau symbole d'être tous ensemble, réunis autour des arts, autour de la culture, autour des artistes et des créateurs, pour leur permettre d'avoir à disposition un formidable lieu qui demain vont leur permettre non seulement de créer, d'innover, de montrer leurs œuvres, et ensuite de présenter leurs œuvres partout dans un territoire, en irriguant le territoire, non seulement de leurs œuvres, mais aussi de leurs talents, tout simplement. Parce que tous les territoires d'une région comme l'Aquitaine doivent pouvoir bénéficier de l'art et de la culture. Les villes, bien sûr, les territoires périurbains, mais aussi, et je dirais presque particulièrement, les territoires ruraux. Vous, vous avez un talent artistique, monsieur le ministre ? Pas du tout, pas du tout, mais en tout cas, moi, je souhaite que les artistes et les créateurs soient au cœur de toutes les politiques publiques, culturelles, mais aussi plus largement de la société. Et avec ce genre de maison, avec la méca, ça sera encore demain davantage possible. Chacun son métier. Voilà Raphaël. Merci, monsieur le ministre. Merci, merci beaucoup, Benjamin Bardel. On va vous retrouver un peu plus tard, bien sûr, pour suivre cette inauguration qu'on suit toute la soirée sur TV7. Mais on regarde rapidement le reste de l'actualité. Un incendie a eu lieu ce matin à Blanquefort, vers 11h. Un feu d'origine inconnu s'est déclaré au dernier étage d'une résidence, un immeuble qui date des années 90. Ça appartient à un bailleur social. Il était en travaux de réhabilitation. Les locataires ont tous été évacués, mais aucun blessé n'est à signaler. Et puis cette course-poursuite insolite ce matin sur les quais de Bordeaux. Deux voleurs à la roulotte ont été rattrapés par la police municipale après une fuite rocambolesque qui a fini dans la Garonne. Leur interpellation a créé un important attroupement aux abords du pont de pierre. Et Montalive, elle va vivre dès ce soir et pendant tout le week-end au rythme des bikers. Ils sont 15 000 venus de toute l'Europe pour la 25e édition du Showbike. Dans cette petite station balnéaire, Charlotte Mathieu et Margot Gonzales sont allés au milieu du vacarme des moteurs. Regardez. On se retrouve à Montalive pour la 25e édition du Showbike. Un événement qui rassemble 15 000 bikers de toute l'Europe. On part à leur rencontre. Pour voir toutes les motos parce qu'on est des passionnés de moto, des motards. Parce que j'aime bien les concerts de moto, les rassemblements. C'est quand même l'un des plus gros rassemblements de France et on en prend plein les yeux pendant trois jours. Super organisation, il y a des concerts qui s'en restent bien. On se retrouve avec les copains. C'est aussi l'occasion de revoir pas mal de copains qu'on ne voit pas toute l'année. Et de faire la fête aussi. Montalive, c'est la première fois. J'ai accadé depuis 10 ou 11 ans, je ne sais plus. Depuis quelques années. Depuis l'âge de 15 ans, je suis sur un deux roues avec les mobilettes, les scelles et les mobilettes à l'époque. Et ça a toujours été la moto parce que je ne supporte pas les voitures. Depuis 1974. Alors moi, toute petite, à 6 ans, je crois. J'ai commencé sur un BWI 80, donc vraiment très jeune. Et c'est parti pour un tour ! L'ambiance est géniale ici et les gens sont super sympas. Alors tout ça, ça m'a donné envie d'acheter une moto. Alors je file tout de suite ! Voilà, mais l'actualité du jour, vous l'aurez compris, c'est cette inauguration de la MECA, cette maison de l'économie créative et de la culture sur les quais de Bordeaux. On va y retrouver Benjamin Bardel dans un court instant. Cette inauguration qui est aussi un geste politique, un projet porté par la région depuis des années, dont visiblement le président de la région, Alain Rousset, n'est pas peu fier. Écoutez. Sous-titrage ST' 501